La même année, la consommation de carburant explose à l'ouest de l'Atlantique. La machine pétrolière américaine, même si elle est puissante, se retrouve bientôt dans l'incapacité de fournir assez de pétrole à ses alliés. Le 15 décembre 1917, le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, tire la sonnette d'alarme. Si le pétrole ne se remet pas à arriver en masse sur l'ancien continent, la France sera tout simplement obligée de capituler. Et la réaction est presque immédiate. 117 450 tonnes de pétrole sont livrées par bateau-citernes dès le mois suivant quand même. Donc ça veut dire qu'il y en avait encore. Finalement, alors que selon Clemenceau, les sangs sont aussi nécessaires que le sang dans les batailles, ce sont bien les tactiques industrielles autour de l'accès au pétrole qui ont décidé tout simplement de l'issue du conflit. Et vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que déjà, beaucoup d'historiens disent que la Première Guerre mondiale n'est pas la première, mais en fait, ce serait réellement la deuxième, puisque vous avez la guerre de 7 ans d'abord, longtemps avant, mais qui serait normalement la première. Mais là, la Première Guerre mondiale, où on croit toujours, où on nous serine toujours sur les mêmes faits, les mêmes causes, etc., on oublie tout simplement de parler du pétrole. Et l'ironie du sort pour l'Allemagne, c'est qu'un certain ingénieur du nom de Rudolf Diesel, Diesel, si vous préférez, a mis au point en 1897 un moteur qui aurait pu servir tout simplement à contrebalancer la suprématie pétrolière des Alliés pendant la guerre. Le moteur Diesel, en fait, est moins enclin aux incendies que le moteur à essence. Il peut être même alimenté d'un mélange de fuel et d'huile végétale qui diminue comme ça les besoins en pétrole de la machine. Donc imaginez un peu si, comme d'habitude, si on les avait écoutés. Avec une telle invention, ils auraient pu, les Allemands, renverser la tendance et bouleverser tout simplement le cours de l'histoire. Mais il semble que le lobby déjà du pétrole est puissant. Vous avez Rudolf Diesel qui meurt mystérieusement en 1913 quand il embarque sur un bateau en direction de l'Angleterre. Meurtre, suicide, accident, personne ne sait. Même si beaucoup, beaucoup avancent des spéculations. Toujours est-il que les choses sont ce qu'elles sont. Les Allemands capitulent en novembre 1918. Le monde bascule dans une nouvelle étape, c'est-à-dire l'après-guerre. Mais c'est le moment de basculement historique. C'est le moment où les États-Unis prennent véritablement le leadership, il n'y a pas d'autre mot, le leadership sur le monde. Et comme par hasard, j'allais dire. Et pendant cette période, la tendance qui avait commencé avec la Grande-Bretagne et l'acquisition de sa compagnie pétrolière nationale, va s'étendre de la même façon. Toute nation qui a été impliquée de près ou de loin dans la guerre est désormais déterminée à obtenir le contrôle sur l'or noir mondial, comme s'il s'agissait réellement d'une question de vie ou de mort, ce qui a évidemment été le cas pendant la guerre. Résultat, les années 1920 marquent le début d'une nouvelle ère où les États, qu'ils soient libéraux, socialistes, même pré-communistes, enfin communistes carrément, entament une collaboration très proche avec les compagnies pétrolières de leur territoire. Et c'est plus seulement la Standard Oil versus la Royal Dutch Shell ou n'importe quel mania du pétrole versus un autre. Désormais, ce sont des batailles presque hypocrites entre des nations qui collaborent ouvertement ensemble pour mieux préparer leur suprématie future dans l'ombre. Si on prend par exemple le cas de la Russie et de sa collaboration fructueuse avec les compagnies pétrolières étrangères. Bakou, la ville noire, j'en ai déjà parlé, qui avait chuté dans le feu et le sang avant la guerre, vous vous souvenez, va renaître de ces cendres grâce à l'association étonnante des dirigeants bolcheviques et des pétroliers capitalistes. Eh bien oui, tout commence après la révolution russe en 1918. Henri Deterding et Walter Tegel, respectivement président de la Shell et de la Standard, ont un objectif en commun. Tous les deux veulent reprendre le contrôle de Bakou pour pouvoir profiter des profits conséquents que la ville pourrait de nouveau produire une fois qu'elle serait revenue sur pied. Pendant ce temps-là, vous avez la guerre civile en Russie. Vous savez, l'armée blanche, l'armée rouge, bien sûr. En 1920, les communistes s'emparent de Bakou. Ils gagnent la guerre en 1921, mais ils héritent d'un pays en véritable crise. Clairement, Lénine, propulsée à la tête de la nation. Quand je dis propulsée, qui s'est propulsée à la tête de la nation, se retrouve, lui, obligée d'ouvrir les frontières aux capitaux étrangers. Et ironie du sort, donc, la reconstruction du pays récemment passé aux mains des communistes dépend désormais de la NEP, c'est-à-dire la nouvelle politique économique des Russes, une économie libérale qui place son espoir dans les compagnies étrangères. Mais depuis la guerre, le rapport de l'homme à la machine, évidemment, a évolué. Et la sonnette d'alarme, c'est celle que Marx tirait, bien sûr, au siècle dernier, a été reconsidérée par les socialistes et les communistes qui sortaient du conflit. Face à l'aubaine miraculeuse et indéniable qu'a été le pétrole pour les vainqueurs, tous ont dû réévaluer leur réserve originelle quant à l'ère industrielle des machines. En 1919, à Moscou, Lénine lance d'ailleurs ces quelques mots révélateurs. Je cite, « Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. » Donc il n'est plus question de considérer le risque pour l'ouvrier de devenir un simple accessoire de la machine, comme disait Marx, mais plutôt de considérer la machine comme le moyen de libération des prolétaires. L'exploitation du pétrole promettrait, si vous voulez, l'arrivée d'une ère d'abondance énergétique sans limite qui changerait le monde. Et ces inégalités sociales, sans grande peine, ont en gros une nouvelle technologie qui allait libérer le monde. La tendance est similaire chez les sociodémocrates en Allemagne qui jugent de leur côté préférable de collaborer avec les bourgeois autour d'une exploitation bicéphale et égale de ces machines. Bref, la Russie bolchévique, économiquement affaiblie par la Grande Guerre et la guerre civile surtout, ouvre ses frontières au magnat du pétrole anglais et américain. C'est quand même le paradoxe absolu. L'or noir étant la seule source d'exportation viable pour le pays qui n'a pas encore remis sur pied tout ce qui existe en Ukraine dont j'ai parlé dans les émissions sur l'Ukraine. L'éternelle course au capitaux recommence alors immédiatement sur le territoire soviétique. Tous les viseurs pointent sur Bakou, Grozny et Maïkop. Finalement, les compagnies pétrolières occidentales décident de former un front uni face à la Russie pour exiger de larges parts dans le pétrole bolchévique. Vous avez Henri Deterding, président de la Chelle, qui s'impose en leader de l'Union, mais il multiplie les coups bas pour rester en tête de ses concurrences qui précipitent l'alliance pétrolière à sa perte. Sous-titrage Société Radio-Canada